La lutte des classes en France de 1933 à 1940. Qu'est-ce qu'être un historien engagé ? C'est un sujet qui conduit à de nombreuses polémiques et un ouvrage très récent, puisqu'il a paru la semaine dernière, remet ce sujet au-devant des réflexions des historiens. Il s'agit d'un ouvrage de Laurence de Coq, Mathilde Larrère et Guillaume Mazot et qui s'intitule « L'histoire comme émancipation » publié chez Agone, donc en mars 2019. Qu'est-ce donc qu'être un historien engagé ? Être un historien engagé, ça ne signifie pas être un historien partiel, loin de là. En tout cas, à mes yeux, je vous donne ma vision des choses. Être un historien engagé, ça ne signifie pas, lorsque l'on travaille sur un sujet, éliminer les documents qui ne vont pas dans le sens de la thèse que l'on souhaite défendre, ça ne signifie pas non plus orienter systématiquement le questionnaire en fonction des conclusions déjà écrites auxquelles on veut aboutir. Non. Être un historien engagé, en tout cas à mes yeux, c'est pratiquer le travail de l'historien avec toute la rigueur possible, avec les instruments que nous fournit la critique historique, critique externe, critique interne, qu'on apprend longuement dans les facultés. C'est travailler, je dirais, non pas avec objectivité, parce que l'objectivité est un terme qui bien souvent, pas toujours, est utilisé par ceux qui s'inscrivent eux-mêmes dans une idéologie qui est celle des classes qui dominent la société. La notion de neutralité, on sait très bien qu'elle n'a pas de sens en sciences humaines, et d'ailleurs, ça n'aurait pas de sens que de vouloir être neutre lorsque l'on travaille sur des sujets d'histoire politique et sociale. Être un historien engagé, c'est reconnaître qu'en tant que chercheur, on a des positions politiques que l'on défend fermement si l'on est militant, ou de manière, comment dirais-je, plus subtile lorsqu'on en est inconscient, car comment voulez-vous être citoyen d'une cité sans avoir des opinions politiques ? Ça n'existe pas. Alors on dira, oui, mais l'historien doit oublier ses opinions politiques lorsqu'il travaille. Je ne crois pas, parce qu'en fait, un historien engagé, c'est quelqu'un qui reconnaît, qui ne se cache donc pas, qui reconnaît qu'il a des positions politiques, qui ne va pas chercher à défendre systématiquement dans ses propos, dans ses écrits, mais qui vont lui permettre de poser une problématique et peut-être, en tout cas, c'est ce que je vais faire dans cet exposé, même si on me le reproche, mais ça m'est bien égal, si l'on se sert de son vécu personnel et des expériences politiques ou syndicales que l'on a menées. Le mot est lâché. J'ai été un militant politique et je le suis toujours. J'ai évolué, d'ailleurs, depuis 40 ans dans mes orientations politiques. Sur le plan syndical, j'ai été délégué pendant de nombreuses années. Et comment voulez-vous aborder le sujet qui sera le mien et le vôtre aujourd'hui même si je vous cachais tout cela ? J'étais membre du Parti Socialiste Belge jusqu'il y a 22 ans. J'étais très à gauche dans ce Parti Socialiste Belge. et puis les combats se menant d'arrache-pied et ne conduisant qu'à une forme d'auto-castration, j'ai décidé de quitter le Parti Socialiste. Je me suis engagé dès lors fermement, mais j'étais déjà délégué syndical du syndicat de gauche en Belgique, autrement dit la Fédération Générale du Travail de Belgique, la FGTB. Je m'y suis engagé pleinement et après quelques années, je me suis rendu compte, enfin, quand je dis quelques années, après 12 ans, je me suis rendu compte en fait que ce que je croyais être une organisation comment dirais-je, indépendante par rapport au Parti Socialiste ne l'était pas et que, quoi que disent les militants, finalement, tout était décidé au niveau de l'appareil et que le syndicat, en tout cas, l'appareil du syndicat, loin de faire remonter la volonté des syndiqués, des militants vers le sommet, eh bien, ce syndicat était avant tout une courroie de transmission du Parti vers la base du syndicat via, donc, l'appareil syndical. c'est un chemin que beaucoup ont fait, donc, mon chemin n'a vraiment rien d'original et ces réflexions vraiment remontent à plus d'un siècle pour beaucoup de militants. Mais, il se fait que c'est une expérience personnelle qui m'a beaucoup marqué. ensuite, je me suis lancé dans d'autres expériences politiques qui sont toujours les miennes aujourd'hui et j'ai même créé, avec d'autres camarades, un syndicat qui se voulait indépendant mais qui est resté à l'état embryonnaire. Je me devais de vous donner ces explications avant de commencer mon exposé pour des raisons méthodologiques, pour des raisons de probité. Juin 1936 est resté comme une légende dans l'histoire de la gauche. Mais le rôle de l'historien est de dégonfler les baudruches et de retourner aux sources pour essayer de comprendre ce que fut le vécu des gens à l'époque et ce que furent également les décisions qui furent prises à ce moment-là par les décideurs, qu'ils soient patronaux, qu'ils soient liés à des partis politiques et à des organisations syndicales. C'est ce à quoi je vais m'atteler dans l'heure qui suit. Mise en perspective tout d'abord de mon sujet. Si l'on prend la période qui s'étend de 1920 à 1935, c'est-à-dire les 15 ans qui ont précédé les événements que je vais tenter d'expliquer et d'interpréter maintenant, il faut distinguer plusieurs plans. Tout d'abord le plan économique et ensuite le plan politique et syndical qui sont évidemment en lien étroit avec le premier volet. Plomb économique tout d'abord. Les événements de 1936 s'inscrivent dans une double temporalité. La première est une temporalité, je dirais, structurelle puisque les années 30, les années 20, déjà, s'inscrivent dans une séquence dans l'histoire économique, une séquence structurelle qui est celle de la seconde révolution industrielle qui commence à la fin, je dirais, dans les 20 dernières années du 19e siècle et dans laquelle les ouvriers, le prolétariat, se trouvent toujours jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Cette période est caractérisée plus particulièrement, ce n'en est que l'un de ses aspects, par le taylorisme. C'est-à-dire la mise au point par cet ingénieur américain, d'une rentabilité maximum dans les usines en divisant les tâches des travailleurs, des ouvriers, de telle manière qu'aucune minute ne soit perdue afin d'augmenter la productivité. Sur le plan conjoncturel, c'est la seconde temporalité, celle-ci débute en 1929 lorsque aux États-Unis se déclenche le fameux jeudi noir symptomatique d'une crise majeure du capitalisme donc en 1922. Cette crise du capitalisme se caractérise en particulier ce qui lui donne son ampleur c'est évidemment la conjonction d'un certain nombre d'éléments sur lesquels je ne reviendrai pas parce que j'ai eu l'occasion de faire une leçon sur la crise de 1929 mais on trouve essentiellement à partir de ce moment-là le déclenchement d'un chômage de masse de nature structurelle ensuite une exploitation accrue des travailleurs et enfin une montée très sensible de l'extrême droite. et c'est d'ailleurs par cet aspect-là que je vais commencer maintenant le second volet c'est-à-dire celui qui concerne l'histoire politiste et syndicale. En 1933 Adolf Hitler début 1933 donc accède au pouvoir suprême en Allemagne ce qui va susciter en France de la part de la CGT donc la Confédération Générale du Travail en France des réactions dans lesquelles s'exprime la volonté de prendre une position défensive empêchant que de tels événements politiques se reproduisent en France même dans la République française. En 1934 en effet un an plus tard lors du 6 février les ligues fascistes encerclent le Palais Bourbon c'est-à-dire l'Assemblée Nationale à Paris il y a 37 morts pas seulement le 6 février mais dans les jours qui suivent également 37 morts et 2000 blessés dès lors une union sacrée va se former pour défendre la démocratie parlementaire autrement dit la démocratie bourgeoise la démocratie libérale le 12 février une grève générale est déclenchée donc pour un seul jour mais ceci est essentiel pour pouvoir comprendre la dynamique qui va se mettre en place à ce moment-là et conduire deux ans plus tard à comment dirais-je au gouvernement du Front Populaire c'est-à-dire de cette alliance entre les socialistes de la section française de l'internationale ouvrière et d'autre part du parti radical en 1935 donc on passe à l'année suivante 1933 donc accession au pouvoir d'Hitler 1934 les événements donc qui menacent le fascisme qui menacent directement la démocratie parlementaire et 1935 le 14 juillet création du Front Populaire qui ne porte pas d'ailleurs immédiatement ce nom-là puisqu'on va d'abord parler de Rassemblement Populaire ce Rassemblement Populaire devient possible en fait parce que la CGT qui est liée à la SFIO va comment dirais-je l'encourager ou plus exactement les ouvriers qui appartiennent à la CGT CGT qui d'ailleurs quelques mois plus tard en mars 1936 va être réunifiée alors qu'elle s'était divisée en 1921 au lendemain du congrès de Tours qui avait vu la scission au sein de la gauche entre d'une part les socialistes de la SFIO majoritaire et d'autre part les communistes qui créaient leur propre parti le parti communiste français à ce moment-là la CGT avait été divisée en deux organisations syndicales d'une part la CGT et d'autre part la CGT EU c'est-à-dire la CGT liée au parti communiste autre élément favorable dans la création de ce rassemblement puis de ce front populaire c'est le changement d'attitude à 180 degrés du parti communiste français jusqu'alors le parti communiste français avait une position très ferme une position dans laquelle le parti affirmait sa détermination révolutionnaire et s'opposait à toute forme de réformisme puisque c'était la position défendue par la SFIO on peut dire qu'à partir de ce moment-là le parti communiste français passe d'une position sectaire autrement dit du sectarisme à l'opportunisme en politique on va voir le rôle que l'URSS va jouer à ce moment-là puisque Maurice Thorez qui est secrétaire général du parti communiste français prend ses ordres à Moscou et ceci va être tout à fait déterminant puisque le parti communiste français n'entre pas dans le gouvernement du front populaire qui va bientôt se mettre en place mais en revanche soutient de l'extérieur le dit gouvernement du front populaire cette mise en perspective dans le moyen terme ayant été effectué donc de 1933 à 1935 nous passons maintenant à la grève générale ce qui va être au cœur de mon exposé de mai juin 1936 quelques éléments de chronologie quelques éléments qui vont permettre de situer les événements dont il va être question ici sur une durée assez courte puisqu'elle s'étend du mois de mai 1936 au mois de décembre tout d'abord première phase la période des grèves qui s'étend entre le 11 mai et d'autre part le 7 juin 1936 deuxième phase les accords de Matignon qui résultent des dites grèves enfin qui résultent on va voir que le processus doit être analysé de manière très fine et que je dirais les ouvriers qui ont fait la grève vont être finalement en grande partie floués par rapport à leur combat ces accords de Matignon sont négociés entre le 8 et le 11 juin 1936 par le gouvernement présidé par Léon Blum qui était le leader de la SFIO et qui devient donc le premier ministre le président du conseil et enfin troisième phase de septembre au mois de décembre 1936 on peut parler d'escarmouche entre d'une part les ouvriers dans les usines et d'autre part le patronat ceci étant posé cette chronologie élémentaire on va essayer de voir maintenant puisque c'est ça l'intérêt d'un travail historien c'est quels sont les déclencheurs de la grève et comment cette-ci a été raisonnue donc deux points maintenant je commence par les déclencheurs de la grève je vous ai parlé de ces légendes qui ont la vie dure et de ces récits que l'on trouve que l'on trouve sous une forme caricaturale bien souvent dans les manuels scolaires et que l'on entend dans la bouche des militants même encore aujourd'hui avec une certaine nostalgie que s'est-il passé tout d'abord la première chose qu'il faut évacuer ce sont des hypothèses qui au regard des documents et je vais en lire donc un certain nombre arguments qui tombent à l'eau en effet le syndicat la CGT le gouvernement du Front Populaire et le parti communiste qui reste je dirais sur le côté de par sa volonté mais qui soutient en fait le gouvernement du Front Populaire avec un regard critique si on peut dire mais enfin avec en tout cas une plus qu'une sympathie on va voir en fait que ces trois niveaux syndicat gouvernement et parti communiste ne sont pas en fait les moteurs du changement bien au contraire ils participent des résistants je vous ai expliqué que le syndicat la CGT a été réunifié en mars 1936 après 15 ans de séparation entre ces deux branches la CGT liée à la SFIO et d'autre part la CGTU liée au PCF il est assez significatif lorsque l'on lit les textes qu'il n'y a pas eu d'appel à la grève générale venant de la direction du syndicat de plus lorsqu'il y a eu des grèves ce ne fut jamais là où le syndicat était bien implanté alors qu'est-ce que ça signifie ? ça veut dire que la CGT en tout cas sa direction parce qu'il faut distinguer l'appareil de la base comme bien souvent j'ai en effet la mère expérience à plusieurs reprises dans ma vie de militant de délégué syndical le sommet ne pousse pas à la grève du tout et vous allez me dire oui mais alors qu'est-ce qui va déclencher la grève ? on va le voir dans quelques minutes donc je ne m'avance pas encore tout de suite parce que je voudrais que l'on fasse le tour de ce qui le plus souvent a été avancé jusqu'ici sauf bien entendu dans des travaux de spécialistes je rappellerai tout d'abord que des élections législatives en France ont lieu le 26 avril et le 3 mai et que ces élections législatives ne laissent plader aucun doute le front populaire regroupant donc les socialistes les séphiaux et les radicaux ont la majorité et ils vont être sommés de former rapidement un gouvernement parce que c'est une période de grève qui va suivre et Albert Lebrun le président de la république va convoquer même Léon Blum pour lui demander d'accélérer la mise en place du gouvernement pour qu'il prenne les mains les rênes du pouvoir rapidement parce que c'est la panique générale et évidemment d'abord au sein du patronat le gouvernement et on l'a vu déjà la direction de la CGT mais aussi le parti communiste français veulent à tout prix éviter la mobilisation des ouvriers je vais vous en donner un certain nombre d'éléments le parti communiste en particulier souhaite essentiellement éviter une réaction des classes moyennes qui pourrait conduire à une fracture du front antifasciste donc si ce n'est pas le syndicat qui est à l'origine des grandes grèves et donc des acquis faibles comme on va le voir qui vont suivre si ce n'est pas le gouvernement de front populaire donc le gouvernement de gauche si ce n'est pas le parti communiste mais qui donc est à l'origine de cette grande grève et bien on peut dire qu'il s'agit d'un mouvement spontané un mouvement spontané qui n'est pas encadré ou d'ailleurs que l'on ne souhaite pas encadrer ce serait peut-être plus précis il y a une volonté très claire autrement dit c'est un mouvement qui ressemble un petit peu je ne voudrais pas faire d'anachronisme mais quand on fait de l'histoire il est intéressant quand même de faire aller la navette entre le passé et le présent et vice versa aujourd'hui même depuis maintenant quatre mois les gilets jaunes en France nous sommes dans la deuxième moitié du mois de mars 2019 au moment où je vous parle s'ils sont moins nombreux ce qui est incontestable reste quand même très combatif ça dérange bien entendu ceux qui sont appelés par les politologues les corps intermédiaires c'est à dire ces corps qu'apprécient tellement le pouvoir qu'ils soient d'ailleurs de gauche ou de droite ces corps intermédiaires qui ont pour mission qui ont pour fonction dans la social-démocratie social-démocratie libérale de canaliser les la volonté du peuple le terme peuple est un terme que l'on utilise à toutes les sauces et qui justement maintient une grande ambiguïté justement disons ici disons plutôt les masses populaires pour être peut-être un petit peu plus clair parce que aujourd'hui le prolétariat n'a plus la force qu'il pouvait avoir en 1936 mais je dirais que ceux qui sont les disons les opprimés les petits les dominés je crois que le terme dominé peut-être le terme qui convient le mieux ici en ce qui concerne les gynets jaunes se sont spontanément révoltés à la suite d'un événement précis au départ qui est l'augmentation des taxes sur les carburants mais on a vu que très rapidement il y a toute une série d'autres revendications qui se sont mises en place alors je voudrais évidemment par comparer ici le mouvement des gilets jaunes avec les grèves de 1936 bien sûr mais dans les deux cas il s'agit d'un mouvement spontané mais même dans un mouvement spontané il y a quand même des agitateurs c'est à dire des individus qui ont un projet précis qui ont une idéologie et qui ne sont pas qui ne suivent pas qui condamnent même les dix corps intermédiaires dans lesquels on peut inclure justement non seulement les syndicats mais aussi les partis politiques en l'occurrence qui se disent de gauche l'ASFIO mais aussi le parti communiste de type stalinien dirigé par Maurice Thorez à ce moment-là parmi ces individus il y a les trotskistes il y a des marxistes qui ne sont pas orthodoxes il y a les anarchistes et ces individus ont joué souvent un rôle tout à fait essentiel lors du déclenchement des grèves c'est ainsi que dans certaines usines là où pourtant le syndicat la CGT était bien implanté et bien un ou deux individus sont parfois parvenus à déplacer complètement le curseur c'est-à-dire le rapport de force y compris pas seulement contre le patronat mais y compris face à l'organisation syndicale ils ont eu un rôle essentiel donc le moteur de 1936 des grèves de mai juin 1936 ce ne sont pas les organisations politiques et syndicales c'est le peuple les masses populaires entendons-nous bien opprimées dominées qui spontanément se mettent en marche et je ne voudrais pas faire de jeu de mots malheureux avec la politique actuelle en France parce que le chômage était très important on commençait c'est vrai à sortir de la crise de 1929 mais enfin les ouvriers avaient en tête ce chômage de masse qui avait affligé le prolétariat le prolétariat le prolétariat la classe ouvrière n'en peut plus de cette exploitation et de cette oppression quotidienne dans les usines mais il y a aussi un élément très important qui est au fond le déclencheur de toute la période dont il est question ici c'est l'antifascisme et c'est pour ça que je vous ai parlé de 1933 accession au pouvoir d'Hitler et réaction de la CGT que je vous ai parlé également en 1934 des événements du 6 juin et de la grève générale qui va suivre une semaine plus tard le 12 juin contre les ligues fascistes ce combat contre le fascisme a été essentiel pour comprendre l'énergie que l'on va trouver dans cette conscience de classe du prolétariat mais il est évident que le chômage de masse que l'oppression quotidienne la robotisation dans le cadre du taylorisme a évidemment un rôle tout à fait fondamental que je ne voudrais en aucun cas minorer alors comment la grève a-t-elle été résolue d'ailleurs c'est en 1936 que Dorès va sortir cette fameuse phrase il faut sortir d'une grève on va voir que la sortie de la grève ne vient pas du gouvernement elle vient du patronat patronat qui a pris véritablement l'initiative des accords de Matignon on va voir aussi que le patronat va s'adjoindre des alliés ou plutôt ces alliés vont je dirais dans le cadre de la stratégie propre à leur organisation suivre la volonté du patronat je veux parler ici du gouvernement du Front Populaire je veux parler aussi de l'organisation syndicale de la CGT et enfin du Parti Communiste dont on va voir explorer en tout cas les raisons qui le mènent à suivre finalement le désir du patronat désir entendons-nous bien c'est en bien grand mot de la réaction patronale qui se rend compte que si on ne négocie pas on risque de tout perdre parce que l'obsession du patronat c'est évidemment qu'il y ait la répétition de la révolution des soviets en Russie puisque l'URSS n'existait pas encore en 1917 comme en Russie donc à partir d'octobre de cette année là alors je vais prendre un certain nombre de textes pour non pas illustrer mais pour appuyer ce que je dis ici car l'histoire se fait avec des documents c'est une évidence pour les historiens mais l'historien n'est pas quelqu'un qui spécule sur le passé pour démontrer une thèse non il y a des documents qui vont bien dans le sens de la thèse qui sera défendue ici et quand je dis thèse je ne veux pas dire ici que je défends une opinion il faut bien distinguer les deux le mot thèse d'ailleurs qui est un mot d'origine grec se traduit littéralement par position mais position résultant entendons-nous bien de l'analyse des documents on va d'abord voir la position du patronat c'est Léon Blum lors du procès lors duquel il va être accusé à Arrium qui débute au mois de début dans le premier trimestre de 1942 je vous montre ici l'édition où j'ai trouvé donc le texte de ce célèbre procès il s'agit en fait d'une édition c'est une édition de 1945 je vous montre ici il s'agit de l'édition d'Hydro édition de l'arbre voilà dans un livre intitulé l'histoire jugera on se souvient peut-être et c'est évidemment un peu hasard de la phrase qu'a sortie François Mitterrand le soir même de son élection lorsqu'il est apparu sur le toit si mes souvenirs sont bons de l'hôtel où il attendait les résultats de son de son combat avec Giscard d'Esta donc en mai 1980 il a dit il ne m'appartient pas ou il ne nous appartient pas de juger ce qu'a fait le gouvernement précédent et il a sorti justement l'histoire jugera il reprenait évidemment cette phrase de ceci donc de Léon Blum c'était plus qu'un clin d'œil c'était pour montrer que son élection s'inscrivait dans une tradition qui à ce moment-là a un peu moins la quel âge à ce moment-là un peu moins de 50 ans 45 ans voilà alors je vous lis donc le un extrait de ce procès où Léon Blum est en train de se défendre devant le tribunal lors d'une audience du 10 mars 1942 donc au procès de Rion alors je vais vous lire certains passages et c'est donc la fin qui est importante mais elle doit être intromite il s'adresse au tribunal et dit ceci je vous demande messieurs de vous souvenir rappelez-vous que les 4 et 5 juin il y avait un million de grévistes je vous rappelle je vous rappelle que les grèves s'étendent donc du 11 mai au 7 juin et ça précède immédiatement les accords de Matignon donc l'équivalent des accords de Grenelle donc en mai 1968 où Jacques Chirac était à l'époque ministre du travail était prêt à lâcher plein de choses le patronat aussi d'ailleurs pour éviter que la France comment dirais-je ne s'écroule à leurs yeux en tout cas sur le plan économique quand on dit la France entendons-nous bien pour que le patronat ne comment dirais-je ne s'écroule pas devant les masses populaires à ce moment-là donc rappelez-vous que les 4 et 5 juin il y avait un million de grévistes un peu plus loin il dit ceci la panique la terreur était générale n'oubliez pas qu'il s'adresse devant un tribunal à l'époque du régime de Vichy donc le régime collaborateur de l'Allemagne nazie la panique la terreur était générale je n'étais pas sans rapport moi-même avec les représentants du grand patronat et je me souviens de ce qu'était leur état d'esprit à cette époque donc il est en lien à ce moment-là donc le président de la SFIO enfin le premier secrétaire de la SFIO qui devient donc à ce moment-là président du conseil premier ministre il est en lien avec les représentants du grand patronat alors c'est intéressant de savoir comment dirais-je ce que lui dit Albert Lebrun président de la République française non le système parlementaire qui était celui de la Troisième République il est convoqué par le président qui lui dit les ouvriers ont confiance en vous à vous donc en vous donc Léon Blum puisque vous ne pouvez convoquer la chambre avant samedi et que certainement dans votre déclaration ministérielle vous allez leur promettre le vote immédiat des lois qu'ils réclament alors je vous en prie dès demain adressez-vous à eux par la voix de la radio donc ça veut dire c'est la grosse panique il faut utiliser tous les moyens possibles sur le plan comment dirais-je la procédure ne permet pas une comment dirais-je une communication immédiate donc il faut passer par la radio dites-leur que le parlement va se réunir que dès qu'il sera réuni vous allez lui demander le vote rapide et sans délai des lois dont le vote figure dans leur cahier de revendications en même temps que le relèvement des salaires ils vous croiront ils auront confiance en vous et alors peut-être ce mouvement s'arrêtera-t-il vous voyez c'est la panique au plus haut niveau de l'état donc Blum un peu plus loin je me trouve ici page 277 dans l'édition que j'utilise poursuit de cette manière ce qu'était l'état d'esprit du chef de l'état était aussi l'état d'esprit du grand patronat la conversation avec monsieur Albert Lebrun est du jeudi soir dès le vendredi matin monsieur Lambert Ribot qui avait été mon camarade pendant de longues années au conseil d'état avant d'entrer comme un grand nombre de membres des grandes administrations publiques et d'universités au service d'organismes patronaux vous voyez il y avait déjà c'est un petit peu comme à l'ENA si vous voulez ou à Sciences Po c'est à dire qu'il y a déjà lors des études ou dans le début de la carrière des connivences qui s'établissent entre ceux qui en vous seront les décideurs du pays quelle que soit leur orientation politique donc monsieur Lambert Ribot donc membre d'un organe qu'est-ce que je viens de dire oui qui avait été membre d'organismes patronaux avec qui j'avais toujours entretenu des relations amicales m'a fait toucher par deux amis communs par deux intermédiaires différents afin que le plus tôt possible sans perdre une minute je m'efforce d'établir un contrat entre les organisations patronales suprêmes donc c'est le patronat qui le demande comme le comité des forges et la confédération générale de la production et d'autre part la confédération générale du travail sans nul doute j'aurais tenté de moi-même ce qu'on appelle l'accord Matignon de moi-même de moi-même mais je dois à la vérité de dire que l'initiative première est venue du grand patronat je relis mais je dois à la vérité de dire que l'initiative première est venue du grand patronat donc les accords de Matignon quand même une date très importante dans l'histoire de la gauche en France eh bien ces accords de Matignon ont été initiés par le grand patronat c'était le premier texte que je voulais vous lire je voudrais vous lire un deuxième texte qui se trouve alors j'essaye de retrouver cela voilà alors on retrouve monsieur Lambert Ribot qui donc a été un dirigeant patronal de 1926 à 1939 et délégué des employeurs français à l'organisation internationale du travail donc l'OIT dans un discours du 18 novembre 1937 je vous rappelle 18 novembre 1937 donc un peu plus d'un an un an et demi après les événements qui sont au coeur de mon propos ici voilà ce qu'il disait donc ça corrobore bien ce que Léon Blum disait quant à l'opinion du patronat il affirme qu'il maintient que l'acceptation de l'accord était un moindre mal il dit ceci il n'en est pas moins certain pour ceux qui ont vécu de près ces heures angoissantes oui angoissantes pour le patronat pour la bourgeoisie que l'accord Matignon a préservé le pays d'événements singulièrement plus redoutables de graves émeutes susceptibles de dégénérer en guerre civile en signant cet accord approuvé par les membres de notre assemblée générale donc il parle ici assemblée générale patronale en communion d'idées avec les chefs des autres groupements professionnels vous avez certainement sauvé notre c'est le notre qui est important notre régime social donc ça veut dire que les accords de Matignon contrairement à la légende les accords de Matignon ils sont là pour sauver le capitalisme oui je dis bien sauver le capitalisme donc c'est intéressant de lire les textes parce qu'on sait bien de cela donc c'est notre régime social comme si d'ailleurs la bourgeoisie à cette époque là avait un quelconque quelconque volonté socialement entendons-nous bien c'est à dire a minima a minima on doit bien faire des concessions parce qu'il y avait un rapport de force qui s'était établi ben voilà on va essayer que ce soit le moins dur possible à avaler je vous ai parlé du gouvernement je vous ai parlé de la CGT et je vous ai parlé du communiste comme aillé du patronat alors on voit des textes ici qui appui l'argument que j'ai développé tout à l'heure pour bien comprendre que le gouvernement n'est pas à l'initiative c'est que le gouvernement n'avait pas de relais et c'est bien pour ça qu'il doit essayer de trouver des relais dans le syndicat il en trouverait également au parti communiste même si c'est pas lui qui l'a demandé mais enfin le parti communiste comment dirais-je utilise la perche qui lui est tendue Léon Blum dit ceci le 5 juin 36 alors le 5 juin on est en plein donc on est juste avant Matignon on est donc en plein dans les grèves à ce moment là Léon Blum le président du conseil insista sur le fait qu'à ses yeux le point particulièrement grave de la situation présente résidait dans l'impossibilité pour le gouvernement de savoir d'où venait le mouvement ouvrier et où il allait ça c'est bien la crainte ultime que tout gouvernement peut avoir c'est de ne pas pouvoir identifier l'origine du mouvement et savoir quelle direction il va prendre nous sommes ici le 5 juin 1936 c'est relayé en fait dans un document qui date de cette époque très intéressant donc comme texte je poursuis je vous ai dit que on allait voir tout d'abord le texte enfin des éléments des sources qui était cette thèse comment dirais-je d'absence d'initiative enfin pas d'absence d'initiative parce que le gouvernement va adhérer bien entendu à l'idée patronale du désaccord maintignon mais ce n'est pas le gouvernement donc qui est le point de départ on vient encore de l'entendre maintenant ce serait intéressant de voir l'opinion de la CGT la CGT qui théoriquement est au plus près du dégrève mais je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il fallait en penser en fait il y a eu débordement de l'appareil syndical par sa base et sa base ce n'est pas obligatoirement les délégués syndicaux sur place bien au contraire ce sont des des militants qui appartiennent à ce que les communistes appellent à cette époque-là les gauchistes c'est-à-dire des trotskistes des marxistes dissidents et les anarchistes alors je vous lis ce texte donc ça situe donc au procès de Rium de nouveau et Léon Blum confirme oui j'aurais pu prendre de nouveau l'autre texte l'histoire jugera mais puisque je l'ai trouvé ici dans un oui un ouvrage que je ne vous ai pas encore montré au fond qui est tout à fait essentiel pour mon propos il s'intitule juin 36 l'exposition sociale du front populaire présentée par Georges Lefranc dans la collection archive chez Julliard Gallimard c'est le numéro 22 donc juin 36 et le texte que je vais vous lire se situe donc à la page 153 mais je reprends ici le texte que l'on peut trouver dans l'histoire jugera de Léon Blum la contrepartie explique Léon Blum c'était l'évacuation des usines les représentants de la CGT donc du syndicat ont dit aux représentants du grand patronat nous nous engageons à faire tout ce que nous pourrons mais nous ne sommes pas sûrs d'aboutir donc c'est le syndicat qui dit ça donc c'est bien la preuve qu'ils ne contrôlent plus leur base à ce moment-là quand on a affaire à une marée comme celle-là il faut lui laisser le temps de s'étaler donc vous voyez le syndicat qui rentre dans le jeu du patronat en disant on va faire ce qu'on peut évidemment ça peut paraître une tactique une stratégie mais non ça correspond à la réalité à ce moment-là et puis c'est maintenant que vous allez peut-être regretter d'avoir systématiquement profité des années de déflation et de chômage pour exclure de vos usines tous les militants syndicalistes ils n'y sont plus pour exercer sur leurs camarades l'autorité qui serait nécessaire pour exécuter nos ordres vous comprenez peut-être pourquoi je ne veux pas faire de comparaison excessive avec ce que j'ai vécu dans ma vie mais je peux vous dire que 1936 c'est ce que j'ai vécu moi en tant que délégué syndicat tout ceci m'apparaît tellement contemporain quand vous pensez que ça date d'il y a maintenant quoi près de 80 ans plus de 80 ans et ça me semble si proche tout ce qui s'est passé en 1936 je répète donc Lyon Blum affirme lors de son procès donc à Rium en 1942 que la CGT s'était exprimée de cette manière-ci devant les représentants du grand patronat ils n'y sont plus donc les militants syndicalistes les militants syndicalistes n'y sont plus pour exercer exercer sur leurs camarades l'autorité qui serait nécessaire pour exécuter nos ordres donc vous imaginez que la spontanéité n'était pas vraiment à l'ordre du jour de l'appareil syndical de la CGT et que bien au contraire en fait les décisions se prenaient verticalement donc du haut vers le bas et que la base était là pour suivre comme des moutons ce qui était décidé par le sommet ça nous informe beaucoup quand même sur le fonctionnement des de certains syndicats et voilà bon moi je voulais vous faire part de ça parce que j'ai connu tout ça je ne vais pas intervenir ici comme vieux poilu de la guerre 14-18 mais enfin on dit toujours il ne faut pas faire d'anachronisme la situation n'est pas la même bien entendu il va de soi que personne va tomber dans ce piège mais c'est une manière aussi de dire aux historiens qui se permettraient d'avoir une version un peu critique par rapport à la à la légende habituelle que bon il ferait mieux de rester chez eux et justement de ne pas être des historiens engagés c'est à dire qu'ils fassent de l'érudition qu'ils travaillent sur les périodes reculées l'antiquité le Moyen-Âge le 18ème siècle pas de soucis mais ces événements là ayant une résonance trop importante dans je dirais l'histoire plutôt la légende qui est mobilisatrice vis-à-vis des ouvriers lors des grèves qu'il ne faut surtout pas mettre en évidence ce qui a été décidé par les organisations syndicales et qu'elle a été surtout leur attitude à ce moment là voilà alors maintenant reste le parti communiste donc on a vu jusqu'à présent que les accords de Matignon l'initiative vient du patronat c'est eux qui veulent absolument avoir rapidement des décisions souvenons-nous déjà des propos que le président Albert Lebrun avait tenu face à Léon Blum dans la précipitation en disant il faut vite trouver un accord on ne peut plus rester dans cette situation donc c'était la panique à bord du patronat de la bourgeoisie alors maintenant on a vu ensuite que le patronat pour allier objectif pas allier naturel bien entendu mais objectif d'une part le gouvernement du Front Populaire le syndicat la CGT et maintenant on va voir aussi que le parti communiste dirigé par Maurice Thorez qui prend ses ordres à Moscou à cette époque-là qui est un stalinien comme pas possible pense à ce moment-là et dit à ses troupes voici voici donc un texte qui date du 11 juin 1936 c'est-à-dire le moment où l'on va la date à laquelle on va conclure les accords de Matignon donc devant une assemblée de militants du parti communiste réunis au gymnase Jean Jaurès Maurice Thorez ordonne la modération il ordonne parce que c'est comme ça que ça fonctionnait au parti communiste à cette époque-là et ça a fonctionné encore bien longtemps d'ailleurs par la suite j'ai encore connu en tout cas la télévision Georges Marchais et bien je crois que bon évidemment ce sont des situations qu'on ne connaît pas parce que maintenant on n'est plus dans une dictature arde on est dans une dictature dans des dictatures saufs mais de moins en moins quand on voit quand même ce qui se passe en France avec la répression des gilets jaunes le côté soft de l'oppression de la bourgeoisie tend à se durcir quand même ces derniers temps donc Thorez ordonne la modération il va rendre hommage au mouvement revendicatif mais il déclare que l'heure de la révolution n'est pas venue voilà ce qu'il dit nous n'avons pas encore derrière nous avec nous décidé comme nous jusqu'au bout toute la population des campagnes nous risquerions même en certains cas de nous aliéner quelques sympathies des couches de la bourgeoisie et des paysans de France vous entendez bien le chef du parti communiste donc stalinien à cette époque là qui dit qu'il faut absolument se calmer on est le 11 juin donc le jour où les accords de Matignon sont signés il dit on n'est pas sûr d'avoir pour l'instant la population des campagnes avec nous et on pourrait s'aliéner des sympathies des couches de la bourgeoisie et des paysans en France alors dit-il alors il faut savoir terminer une grève alors dès que satisfaction a été obtenue donc c'est cette phrase qui est très célèbre alors il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue ça c'est Thorez ce qu'il dit ça c'est le point de vue du parti communiste qui prend ses ordres à Moscou pour des raisons que je vais évoquer dans quelques minutes il faut même savoir consentir au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été acceptées mais que l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles des revendications donc je l'ai annoncé tout à l'heure le parti communiste français en 1935 1936 a connu un véritable tournant il a retourné sa veste il est passé donc du sectarisme qui était sa caractéristique sa marque de fabrique précédemment à l'opportunisme alors on jugera laquelle des deux positions est la meilleure ou la moins bonne ce n'est pas mon sujet ici mais en tout cas les choses sont claires pour le parti communiste qui ici qui s'exprime par la bouche de son secrétaire général alors maintenant on va essayer de comprendre donc les causes de la position du parti communiste à ce moment là en fait sur le plan national il y a la crainte comme on vient de l'entendre de la bouche de Torres la crainte de la perte du soutien des campagnes et des classes moyennes on parle même de bourgeoisie certaines couches de la bourgeoisie ce sont les termes de Torres il y a aussi une volonté de réconciliation alors là c'est beaucoup plus grave avec la droite voire l'extrême droite et je vais vous lire un passage justement à ce sujet qui émane du bureau politique du parti communiste français ce qu'il s'agit à tout prix c'est de se débarrasser des gauchistes des trotskistes des anarchistes qui sont en fait des agitateurs n'oublions pas qu'en 1936 au même moment enfin au même moment oui au même moment on peut dire il y a eu les élections enfin un peu plus tôt c'est en février 1936 en Espagne la création du Frente Popolar donc l'équivalent que Franco était sorti de sa tanière au Maroc il va y avoir donc au mois de juillet le putsch c'est le 17 juillet si mais si vous il ressemble en 1936 le coup d'état de Franco et les dans la comment dirais-je dans la formation gouvernementale où on trouve des républicains où on trouve des staliniens où on trouve même aussi des membres d'autres organisations de gauche comme le parti ouvrier unifié marxiste et même des anarchistes ce qui paraît un petit peu paradoxal mais il y aura même des anarchistes on sait très bien que le parti communiste espagnol n'aura de cesse écoutant bien entendu les ordres de Staline à ce moment-là de détruire avant tout les organisations de gauchistes donc le POUM et d'autre part la fédération anarchiste c'était leur première visée c'était pas avant tout comment dirais-je de se battre contre l'ennemi de classe c'était avant tout de faire le ménage à l'intérieur même de la gauche radicale donc ça s'inscrit dans une logique imparable sur le plan de la politique internationale de Staline à ce moment-là donc pour Staline l'essentiel c'est qu'il y a un accord entre les sociodémocrates et la bourgeoisie à ce moment-là dans le cadre de la lutte antifasciste internationale c'est la crainte avant tout des gauchistes alors dans les textes de l'époque en 1936 en France il y a toujours une ambiguïté qui peut être identifiée lorsqu'on parle des étrangers le parti communiste français est très chauvin il est devenu très chauvin il se veut internationaliste officiellement ces discours du parti mais dans les faits ce qui est mis en évidence c'est la France à ce moment-là ce sera le cas d'ailleurs juste après la deuxième guerre mondiale lorsque Torres va il faut en finir avec toutes ces avec les grèves il faut absolument que toute la classe ouvrière participe à la production nationale pour le relèvement national et donc c'est un discours nationaliste ou plus exactement patriotique pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon propos donc qui est mis en exergue à ce moment-là et donc lorsque l'on parle des étrangers je parle ici dans la sous la main ou dans la bouche des syndicalistes ou des membres du parti communiste on ne sait jamais très bien de qui il s'agit quand on parle des étrangers parle-t-on des étrangers à l'usine ou parle-t-on des étrangers à la France il y a donc un un discours très ambigu à ce moment-là qui explique sans doute ce que je vais vous lire maintenant et qui est en fait un texte qui date du 10 juin 10 juin 1936 le bureau politique du parti communiste français je lis le texte donc exprime sa solidarité aux grévistes se félicite que les travailleurs dans leur action légitime réalisent les mots d'ordre du parti concernant la réconciliation française c'est intéressant de voir dans la bouche ou plutôt sous la plume des membres du bureau politique du PCF qui jusqu'alors avaient été un parti révolutionnaire le terme de réconciliation française cette notion de réconciliation de concorde de classe est aux antipodes de la tradition marxiste radicale il adresse donc toujours ce parti ce bureau politique il adresse son salut chaleureux aux travailleurs catholiques imaginez le PCF qui adresse donc son salut chaleureux aux travailleurs catholiques mais pas seulement et croix de feu et croix de feu c'est vraiment l'extrême droite à l'époque qui avec les socialistes et les communistes lutte ensemble et arbore dans les usines ateliers et bureaux le drapeau tricolore de nos pères et le drapeau rouge de nos espérances réconciliées par le parti communiste donc c'est un texte du 10 juin je vous rappelle que les accords de Matignon sont signés le 11 avançons maintenant un petit peu dans plutôt allons vers l'épilogue allons vers l'épilogue puisque je me suis très longuement attaché donc à cette grève générale qui est tout à fait essentielle évidemment par définition en mai juin 1936 maintenant on va voir tout d'abord quels ont été les résultats des accords de Matignon dans un deuxième temps ce que sont devenus les accords et on va voir qu'ils ont conduit à une véritable défaite finalement et que la lutte antifasciste à laquelle je faisais référence tout à l'heure cette lutte est un échec je commence donc par les résultats des accords de Matignon les accords de Matignon on va voir quels sont les éléments qui plaident en faveur ou en défaveur de ces accords ils sont donc signés je vous le rappelle donc en juin 1936 alors on va voir dans un premier temps en quoi ces accords sous le plan salarial sont une avancée ou pas on va voir ensuite en quoi ces accords ont été positifs ou non en termes de durée du travail des ouvriers ou des envoyés et enfin on va voir si finalement le rôle des syndicats va être augmenté ou pas à la suite de ces accords de Matignon je commence tout d'abord par les salaires les salaires sont bien augmentés de 12% alors là on pourrait dire mais c'est énorme à l'heure actuelle avoir une augmentation des salaires de 12% ce serait une révolution bien sûr sauf que sauf que le pouvoir d'achat va fortement diminuer dans les deux années qui suivent en fait c'est une victoire c'est même pas une victoire la pérusse c'est une véritable défaite je vous ai dit augmentation des salaires de 12% mais quelle a été la montée des prix entre le mois d'avril 1936 et le mois d'avril 1938 vous allez voir que ça change complètement la donne et que cette augmentation des salaires finalement ils ont complètement cette augmentation a complètement disparu dans l'inflation qui va suivre et surtout par cette augmentation des prix voulus par le patronat en effet les aliments en deux ans vont augmenter de 53% 53% vous voyez finalement qu'est-ce que c'est que les 12% de moyenne parce qu'il y avait c'est la moyenne puisque les plus bas salaires avaient augmenté de 15% et les autres salaires avaient augmenté avaient été augmentés de 7% mais ce qui avait fait ce qui faisait donc une moyenne de 12% alors les dépenses en termes d'habillement augmentent de 72% à achat comparable bien entendu à achat comparable là bien entendu si on achète trois fois plus de vêtements on comprend qu'évidemment dans le budget des ménages ça a été fortement augmenté non non à pièces semblables 73% excusez-moi et pour toutes les dépenses liées aux articles ménagers augmentation de 62% donc si l'on fait la différence entre d'une part l'augmentation salariale de 12% et l'augmentation des prix à la consommation on voit tout de suite le différentiel peut-être une perte sèche donc il y a appauvrissement des salariés en ce qui concerne maintenant deuxième point la durée du travail effectivement et on n'arrête pas de le souligner dans les manuels solaires et partout même dans la légende qui est en partie fondée je ne dis pas de de juin 1936 on passe on passe à la semaine des 40 heures c'est incontestable mais y a-t-il eu vraiment augmentation de cette semaine de 40 heures non parce qu'en fait très rapidement le patronat va arriver dans les mois qui vont suivre à récupérer au moins en partie la diminution des heures prestées à salaire égal en effet pour récupérer les jours fériés il y aura 80 heures qui vont être récupérées par le patronat 80 heures ça fait deux semaines sur le total de l'année il y avait deux semaines de congés payés et il y a deux semaines qui sont récupérées par le patronat pour récupérer les jours fériés donc faites de nouveau le calcul il ne faut pas avoir fait des études poussées en mathématiques pour voir qu'il s'agit finalement d'un jeu de dupe même si incontestablement passer aux 40 heures ça a été un progrès mais quand on garde ce chiffre de 40 heures on oublie de dire ce qui s'est passé par la suite dans les manuels scolaires ensuite la question des congés payés c'est vrai qu'il y a eu des congés payés mais ces congés payés ont eu un effet pervers quant à la solidarité au sein même de la classe ouvrière parce que ces congés payés qui étaient demandés incontestablement ont eu comme conséquence de faire progresser l'individualisme et l'on sait bien qu'aujourd'hui les vacances apparaissent comme le must la nécessité absolue pour beaucoup de gens où l'on fait finalement enfin ce que l'on a envie de faire et je défends bien entendu les congés payés cela va de soi mais enfin ça fait surtout fonctionner l'économie ça a augmenté encore les dépenses de ceux qui avaient eu leur augmentation salariale ne l'oublions pas donc évidemment on me dira que je suis un esprit grincheux que je ne vois que les choses négatives et je vois le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein mais c'est incontestable les congés payés ont conduit effectivement une augmentation de l'individualisme c'est à dire un petit peu du chacun pour soi même si vous allez avoir des masses considérables de gens qui vont se retrouver à la mer comme des sardines sur la plage maintenant passons au syndicat alors deux choses pour les syndicats il y a d'une part la place des délégués syndicaux et d'autre part la place et le rôle qu'ont pu jouer les conventions collectives de travail les CCT sur le plan syndical on peut dire que les délégués ont été écoutés mais pas entendus ça veut tout dire je sais de quoi je parle en ce qui concerne les conventions collectives de travail il y a eu effectivement des conventions collectives de travail qui ont été signées par entreprise ou par secteur en 1936 il n'y a pas de doute à ce sujet là mais il n'y a pas eu de réévaluation de ces conventions collectives de travail autrement dit que autrement dit le contexte économique évoluant le contexte social évoluant je vous ai parlé entre autres juste avant la question des salaires je vous ai parlé également de la durée du temps de travail dès lors que la situation évolue la situation de l'emploi évolue une convention collective de travail qui a été signée à un moment donné et qui n'est pas réévaluée sur base de paramètres et de critères qui eux-mêmes ne sont plus tout à fait les mêmes ça change tout évidemment donc en fait l'idée d'une négociation régulière n'a pas fonctionné maintenant quel est le bilan au lendemain des accords de Matignon en fait en 1937 et en 1938 tout cela je viens d'expliquer maintenant d'ailleurs va conduire à une déconfiture à un détricotage et c'est ainsi qu'il y aura de nombreuses grèves qui vont se produire pour réagir face aux événements dont il a été question sur le plan salarial sur le plan de la durée du temps de travail mais ces nombreuses grèves seront en fait défensives et seront strictement encadrées on n'a pas voulu retomber en tout cas je parle de la CGT retomber dans ce qui s'était passé face à ce mouvement spontané spontanéiste en mai juin 1936 échec donc échec de ces grèves qui vont conduire à un gros découragement des ouvriers à une sorte de burn out mais enfin de lassitude face à ces grèves successives parce que le patronat lui il a repris du poil de la bête entre temps quelles ont été les réactions du gouvernement parce que dans une démocratie théoriquement lorsque les partis ce qu'on appelle les partenaires sociaux patronat d'un côté employé ouvrier de l'autre syndicat autrement dit de l'autre ne parviennent pas à se mettre d'accord qu'il y a des grèves c'est finalement au gouvernement de trancher en tout cas à partir de ce moment là en à partir d'avril 1938 les socialistes ne sont plus au gouvernement donc Léon Blum n'est plus au gouvernement Daladier devient président du conseil Daladier qui a laissé son nom pour beaucoup d'élèves par les fameux accords de Munich avec Chamberlain et d'autre part Hitler avec la présidente soi-disant de conciliation de Mussolini donc c'est la droite qui est au pouvoir et en novembre 1938 les décrets-lois sont des décrets-lois sont appliqués qui remettent en cause les acquis de juin 1936 donc des accords de Matignon c'est ainsi que sont supprimées les majorations pour sur le plan salarial des salaires pour les 250 premières heures supplémentaires prestées alors je ne sais pas si vous faites le calcul ça correspond à 5 heures par semaine si vous étalez ça donc par semaine donc 250 heures par an les 200 premiers 250 premières heures supplémentaires elles ne seront pas majorées c'est seulement à partir donc de la 251ème heure supplémentaire que les ouvriers les employés voient une augmentation par heure de leur salaire par heure prestée par rapport donc aux heures normales incluses dans leur dans leur contrat de travail de plus on passe plutôt on repasse on passe à la semaine des 6 jours il y a toute une série de mesures qui sont prises contre les travailleurs étrangers donc on peut dire que oui quand je dis semaine et 6 jours qui sont systématisés je vous signale quand même que tout ça ne s'est pas fait d'un seul coup mais enfin 40 heures 40 heures donc ça veut dire 5 jours fois 8 heures c'est la norme mais on passe à 6 jours par semaine en tout cas moi je me souviens quand j'étais encore mais là ça ne concerne que l'enseignement mais je me souviens que nos professeurs et donc nous-mêmes en tant qu'élèves quand j'étais en tout cas à l'école primaire nous avions cours le samedi matin et puis bon ce n'est pas seulement lié à des revendications comment dirais-je syndicales c'est un petit peu ce qui s'est passé je dirais pour les congés payés qui ont permis de dynamiser tout un secteur de l'économie donc au grand bénéfice du patronat c'est que libérer les élèves du samedi matin et donc les professeurs parce qu'il faut voir le rapport de cause à effet dans ce sens-là ça permettait effectivement d'augmenter la possibilité de partir en week-end de partir en vacances et d'ailleurs c'est le motif officiel en France ici moi je suis belge mais en France de la création des trois zones de congés c'est pour désengorger officiellement les routes pour éviter que tout le monde parte en vacances au même moment mais c'est surtout un moyen de booster évidemment l'économie du tourisme qui peut dès lors se déployer sur plusieurs semaines je reviens maintenant à ce que j'avais annoncé tout à l'heure c'est-à-dire l'échec de la lutte antifasciste car en novembre 1936 une union des comités d'action de défense défensive est créée en fait c'est une une union en fait fasciste qui a comme seul objectif que de parer à la menace communiste et elle est créée d'ailleurs dans cet objectif-là on avait dissous les ligues fascistes et les voilà ressurgir donc en novembre 1936 c'est-à-dire à l'époque même du gouvernement du front populaire puisque cette union est autorisée et puis alors il y a évidemment le coup de grâce le coup de grâce le coup de grâce c'est lorsque le 10 juillet 1940 Pétain est investi de tous les pouvoirs par la chambre qui avait été élue les 26 avril et 3 mai 1936 je dis bien il y a eu effectivement un changement de gouvernement parce que dans le système de la troisième république vous pouvez à l'intérieur même d'une même chambre constituer en cours de législature des alliances qui ne soient pas les mêmes ce qui conduit ce qui peut conduire bien sûr à une instabilité gouvernementale la troisième république et la quatrième aussi ont été championnes en la matière mais donc les dates des élections législatives sont maintenues et donc c'est bien la chambre qui a porté au pouvoir le front populaire c'est la même chambre le même parlement comprenant donc la chambre des représentants et le Sénat ce sont ces chambres réunies qui vont donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain je dis bien ce sont les chambres qui ont été élues lors des élections législatives d'avril et de mai 1936 là c'est le coup de grâce mais quand je dis coup de grâce entendons-nous bien ce sont les parlementaires qui se sont eux-mêmes s'abordés à ce moment-là donc c'est c'est une chambre ce sont des chambres démocratiquement élues en 1936 qui votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et je dis bien le 10 juillet alors que la défaite est déjà actée à ce moment-là la France est défaite donc ce n'est pas quelque chose qui est anticipatif à la défaite pour essayer de dans le cadre d'une union sacrée de se mettre tous d'accord contre l'ennemi non l'union sacrée pratiquement ce n'est pas une union sacrée parce qu'il y a eu des parlementaires quand même dont Léon Blum qui ont voté évidemment contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain mais il n'en demeure pas moins et c'est pour ça que je le dis à la troisième ou quatrième reprise parce que ça doit être dit tout cela ce sont donc des parlementaires qui ont voté pour là les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et on sait l'usage qu'il en a fait dans sa collaboration avec l'ennemi nazi puisque la France va donc devenir un allié de l'Allemagne hitlérienne conclusion de mon propos car il est bien temps d'y arriver parce que je vois que j'ai pris plus de temps que prévu j'avais dit une heure et il y a déjà une heure et demie c'est le problème des historiens souvent c'est qu'ils ont mille choses à dire qu'ils ont en plus à dessouvenir qui le reviennent à l'esprit et puis je n'ai pas caché dès le début que j'allais faire part de ma propre expérience qui m'a aidé à comprendre qui c'était en 1936 ça m'a vraiment aidé d'avoir une certaine empathie empathie critique bien entendu mais empathie quand même avec ce qu'avait dû vivre la base les ouvriers lors de ces événements on peut faire un parallèle entre 1936 et 1944 dans les deux cas en fait il s'est agi de trouver un compromis entre la bourgeoisie et d'autre part les organisations syndicales en 1936 je vous ai expliqué que c'était bien le patronat qui a pris l'initiative des accords de Matignon en 1944 des accords ont été signés entre d'une part le patronat et d'autre part les organisations syndicales pour comment dirais-je pour fixer les orientations de la France d'après-guerre sur le plan social je dis bien en Belgique ça s'est passé de la même manière c'est dans la résistance que à l'époque de la résistance qu'il y a eu un accord entre le patronat et les syndicats pour imaginer la Belgique d'après la guerre voilà alors je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste parce que je me rends compte que ça peut être très décourageant pour des militants tout ce que je viens de dire je suis fondamentalement un optimiste même s'il m'arrive d'avoir des moments de découragement comme tout le monde je vous ai dit que j'appartenais à une organisation extrêmement minoritaire anarchiste donc je sais très bien que ce n'est pas en tout cas de mon vivant quoique on ne sait jamais mais enfin je ne suis pas naïf non plus qu'on va connaître une révolution sociale fondamentale faisant tomber le système capitaliste mais bon si on ne fait rien si on ne milite pas tant qu'on en a l'énergie c'est sûr qu'il ne se passera rien du tout donc on est dans un rapport de force qui est tout à fait défavorable pour l'instant quand je dis on je parle ici des dominés d'une manière générale il y a des révoltes sporadiques de ci de là les gilets jaunes pour l'instant mais il y a eu d'autres mouvements à d'autres moments on peut espérer que la lumière viendra de l'est une fois de plus puisque c'est lorsque les syndicats indiens chinois seront suffisamment forts qu'il pourra y avoir une véritable comment dirais-je on pourrait arriver à une non-concurrence des travailleurs du monde entier je n'ai parlé de tous ces deux pays là parmi bien d'autres bien sûr mais on a vu quand même qu'il y a maintenant de cela un mois et demi nous sommes en mars maintenant en 1919 euh 1900 je dis bien 2019 nous avons pu assister quand même on en a peu parlé dans les médias à une grève générale en Inde qui a rassemblé tenez-vous bien 200 millions 200 millions de travailleurs donc je crois que c'est de là que l'espoir viendra les mobilisations en Inde les mobilisations en Chine aussi bon évidemment l'Inde et la Chine n'ont pas le même système pour l'instant vous connaissez le système chinois qui est en fait un système qui a promu le système capitaliste tout en ayant à sa tête un parti communiste qui en fait un régime tout à fait hybride dans l'histoire de l'humanité un régime inattendu imprévu improbable tandis qu'en Inde il se fait que c'est la plus grande démocratie du monde même si pour l'instant le gouvernement indien est bien sous la direction de Modi un gouvernement d'extrême droite voilà donc pour terminer je crois que enfin je crois mais je suis dans la croyance il s'agit de foi et là je sors évidemment de mon de mon boulot d'historien mais c'est difficile vous savez quand on a pour métier d'étudier l'histoire de l'humanité et je me veux généraliste tout en ayant une spécialité quand même mais je me veux généraliste dans mes enseignements parce que pour moi l'histoire n'a de sens que si elle est abordée d'une manière générale parce que les spécialités sont souvent castrantes sont souvent stérilisantes et oublient finalement de nous renvoyer à ce qui est notre objectif final qui est un but quand même humaniste de promotion de certaines valeurs humaniste de certaines et aussi pour travailler pour le progrès intellectuel moral social surtout de l'humanité mais je terminerai vous connaissez la célèbre phrase de de Thomas I. Lampedusa dans Il Gatopardo le guépard la phrase qui que Tancredi prononce si Mestoubir son bon c'est devant son oncle le prince Salina il faut que tout change pour que rien ne change je vous montre maintenant un certain nombre de livres alors tout d'abord puisque j'ai terminé avec ça sur l'engagement de l'historien je vous avais tout à l'heure montré je le remontre l'ouvrage publié récemment de Laurence de Coq et Consor intitulé L'histoire comme émancipation chez Agone contre feu alors quelques ouvrages qui vont je dirais dans le sens de l'engagement de l'historien de Jean Chénaud du passé faisons table rase dans la petite collection Maspero alors Jean-Pierre Vernon qui dans son autobiographie explique quel était son engagement en tant que membre du parti communiste un grand héléniste français dans un ouvrage intitulé La traversée des frontières la librairie publiée au seuil dans la librairie du 21ème siècle j'aurais pu vous montrer d'ailleurs un autre de ses ouvrages plus épais paru également au seuil mais j'ai oublié il faudrait que je me lève pour vous le montrer du même Jean-Pierre Vernon de Pierre Vidal Nacquet mémoire le trouble et la lumière 1955 1998 tome 2 seuil la découverte il était très engagé en particulier au moment de la guerre d'Algérie mais pas seulement alors du côté de l'historiographie anglo-saxonne de Howard Zinn la possible neutralité autobiographie d'un historien militant chez Hagon alors quatre livres d'Eric Hobbs qui était un grand historien de l'histoire économique et sociale et politique également au XXe siècle marxiste alors un premier livre publié chez l'Aube l'historien engagé du même auteur alors interesting times a 20th century life du même aux armes historien deux siècles d'histoire de la révolution française pluriel et enfin Marx et l'histoire texte inédit chez Demopolis alors ce n'est évidemment qu'un choix de livres sur cette thématique alors maintenant sur le sujet qui nous intéresse ici tout d'abord des ouvrages sur des ouvrages très généraux sur l'histoire de la gauche de Tony Jute le marxisme et la gauche française 1830 1981 préface de François Furet qui n'était pas spécialement en tout cas dans la deuxième partie de sa vie un homme de gauche en tout cas virulente anticommuniste à partir de 1956 publié chez Hachette dans la collection La force des idées oui 1956 donc après l'insurrection de Budapest de Jean Touchard la gauche en France depuis 1900 inédit je veux dire dans la collection Histoire au Seuil de Annie Crigel qui a été communiste et puis virulente anticommuniste par la suite après 1956 aussi si mes souvenirs sont bons aux origines du communisme français dans la collection Sciences de l'Histoire chez Flammarion de Jean-Paul Brunet l'enfance du parti communiste 1920 1938 dans les dossiers Clio presse universitaire de France alors je vous ai parlé au début de mon exposé de la crise de 1929 vous avez un petit livre de Jacques Néret qui est pas mal fait sur le plan pédagogique Armand Collin je crois que c'est la collection U2 Uprisme pardon alors le 6 février 1934 vous vous souvenez de de cette menace de ce rassemblement devant le palais Bourmont par les ligues fascistes présenté par Serge Bernstein donc dans la collection archive Gallimard Julliard les années 30 de la crise à la guerre c'est un recueil d'articles il y en a évidemment bien sûr sur juin 1936 sur le front populaire introduction par Michel Vinok c'est en fait des articles qui avaient paru antérieurement dans la rue l'histoire et ici rassemblés dans la collection point histoire au seuil alors un auteur que j'aime beaucoup qui a été trotskiste puis anarchiste en fait un communiste libertaire Daniel Guérin Front populaire évolution manquée avec d'autres ouvrages il m'a évidemment beaucoup servi publié aux éditions de Jean-Pierre Rioux révolutionnaire du front populaire en 10-18 il me reste à vous montrer deux biographies de Léon Blum la première a pour auteur Joël Colton ou Colton puisque c'est un américain un socialiste à l'échelle humaine chez Marabout Histoire alors une deuxième biographie celle de Jean Lacouture Léon Blum donc vous voyez ici aussi une photographie représentant Léon Blum dans la collection Point Histoire au Seuil et enfin pour terminer un CD audio qui s'intitule Léon Blum 1872-1950 présentation par Lionel Jospe le titre 22 discours historique 1929-1947 chez Frémaux Associés et INA donc ce sont les archives l'INA c'est quoi encore ? l'Institut National de l'audiovisuel et alors je vais vous mentionner quelques titres de discours qui peuvent vous intéresser en rapport immédiat avec mon propos d'aujourd'hui je ne reprends bien sûr que ceci Victoire le numéro 4 Victoire du Front Populaire 3 mai 1936 qui dure 2 minutes 18 formation du gouvernement de Front Populaire 6 juin 1936 2 minutes 30 le 6ème discours discours à la société des nations donc ça ne nous intéresse pas vraiment alors le 7ème discours place de la nation il demande donc Léon Blum Léon Blum demande l'arrêt des grèves 14 juillet 1936 alors le numéro 10 discours radiodiffusé vœux aux français 31 décembre 1936 voilà c'était le dernier ah peut-être encore le numéro 12 discours à l'UNAPARC 1 an de Front Populaire 6 juin 1937 7 minutes j'ai dit j'ai dit